Sous-titrage Société Radio-Canada ... Pouja. Il y a tant de questions dans ma tête, mais personne pour y répondre. Ce qui s'est passé, à quel moment c'est arrivé ? Ça me rend nerveux rien que t'y pensais. Je veux tout oublier. Toi, ton amour, ta trahison. Je veux aller de l'avant, mais... Chaque fois que ton nom apparaît... Ça sonne ! Nour, réponds ! S'il te plaît, pour une fois, réponds à ton téléphone, s'il te plaît ! Cette journée ne me sourit pas du tout, c'était d'abord maïe et maintenant... Il est arrivé quelque chose à Nour. Non ! Non ! Nour ! Nour ! Dieu merci, tu vas bien ! Où étais-tu ? Je t'ai appelée, tu aurais au moins pu répondre à ton téléphone, tu aurais pu me dire que tu allais bien. Où étais-tu ? Désolée, Zoya. Je suis rentrée un peu tard. Et... Comme tu peux le voir... Je vais bien, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. D'ailleurs, tu ne m'as même pas appelée depuis ce matin. Est-ce que tu t'es inquiétée une fois pour moi ? Non. Non, parce que tu ne me penses qu'à toi. Ce n'est pas vrai. Écoute, tu sais ce qui est arrivé à Maïe et moi aujourd'hui ? Zoya, je ne veux pas encore écouter tes histoires. C'est toujours la même chose. Tout ce qui t'intéresse, c'est de parler d'Aditya et de Maïe. Est-ce qu'il n'y a que deux qui comptent pour toi ? Personne d'autre ? Non, s'il te plaît. Je ne veux rien savoir. J'ai besoin d'espace. Très bien. Viens, allons écouter la radio, hein ? Écouter la radio ? Toutes les deux. On va écouter la radio, allez. D'accord. Zoya, mon téléphone a une radio. J'écouterai dessus. Nour ! Nour ! Nour, écoute-moi ! Bonsoir. Soyez les bienvenus parmi nous. Vous écoutez Radio City, 91.1 FM. Et c'est moi, votre meilleur ami et votre hôte préféré, RGAG. Alors, comment s'est passée cette journée ? Mal ? Vous vous sentez déprimé ? Vous avez le sentiment qu'il n'y a aucun espoir qui existe dans ce monde ? Comme si le monde allait s'éteindre ? Personne ne vous aime ? Personne ne s'occupe de vous ? Etc. Vous avez le sentiment que la vie vous a spécialement choisi pour vous torturer ? Malgré toute cette torture que vous endurez ? Vous avez l'impression que rien ne change ? Tant que les gens tolèrent, rien ne change. Un bouleversement se produit dans notre vie et on se sent abandonné. Et ça nous rend triste. Et à vrai dire, ceux qu'on aime le plus en sont la cause. Ce sont eux qui nous contrarient le plus. Eux qui nous déçoivent. Mais malgré tout, nous les aimons quand même. Nous retrouvons en eux toute la bonté du monde. Il paraît que Dieu les a créés spécialement le dimanche. Puis des milliers d'espoirs et d'attentes s'attachent à eux. Et quand ils font une erreur, on est déçus. Donc les amis, si vous vous sentez trop déprimés de vous sentir amoureux. Ou en général, si vous ne croyez plus à la vie, ne vous inquiétez pas. RGAG est là. Prenez le téléphone et appelez-moi. Je vais régler tous vos problèmes. Alors appelez maintenant au 18 00 91 91. Maintenant, je dois penser un peu à moi. Je vais appeler ce RGAG. Et nous avons notre premier appel de la soirée. Bonsoir. 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 Pourquoi toutes ces stations de radio sont occupées ? Ils ne sont jamais connectés. Bonsoir. Frère ? Mon frère ! Dites-moi. En quoi puis-je vous aider ? RGAG est à votre disposition. Ma meilleure amie. Je veux dire... Je veux dire... Elle était... Mon amour d'enfance. Mon amie. Ma femme. Elle m'a quittée et elle est partie pour toujours. Et avant de me quitter, elle a laissé un tel chaos dans mon cœur. Que maintenant, il est en morceaux. Et chaque morceau a une question. Mais aucune réponse. Je ne comprends pas ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Je ne comprends pas ce qu'est l'amour et ce qui ne l'est pas. Parfois, même si on ne le veut pas, ou par un malentendu, avec nos décisions, nous blessons ces gens. Que nous aimons le plus. Seuls les humains peuvent faire des erreurs. Pas Dieu. Alors pourquoi considérons-nous les humains comme Dieu ? Et s'attendons-nous à ce qu'ils ne fassent aucune erreur ? Si vous changez votre façon de penser, alors vous seriez capable d'aller de l'avant. Il y a deux côtés de l'histoire. Je sais qu'il est très facile de dire qu'il faut passer à autre chose. Mais le faire est bien plus difficile. Mais le temps guérit absolument tout. Parfois, l'aiguille du cœur se coince. Et même si nous ne le voulons pas, nous gardons quelques blessures ouvertes. Nous continuons de penser à ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce arrivé ? Et pourquoi moi ? Mais en réalité, c'est notre mécanisme de défense. Parce que notre douleur nous a maintenus en vie. Et si cette douleur disparaît, alors ce qui reste, c'est cette erreur. Et avec cela, vous ne faites que vous blesser. Et rien d'autre. Frère, la vie ne se termine pas avec une certaine douleur. Frère. Mon frère. Il y a un dicton qui dit, ce qui ne vous tue pas ne fait que vous rendre plus fort. La douleur ne peut pas vous tuer. Elle devient donc votre force. Demain, si ce n'est aujourd'hui. Ou après-demain. ou peut-être le mois prochain. Parfois, vous devrez laisser votre douleur et votre haine derrière vous et aller réellement de l'avant. Ou alors, pas seulement votre avenir, mais tous les beaux souvenirs du passé, tous brûleraient dans le feu de la haine. Concrètement, je vous dis que vous devriez aussi penser du point de vue de votre amie. Si elle était votre meilleure amie, alors quelle a été la raison pour laquelle elle vous a quitté ? Commencez à penser moins à votre amie. Et plus à vous-même. Et puis regardez comment le bonheur revient petit à petit. Comme les premiers rayons du soleil ou les premières gouttes de pluie. Un jour ou l'autre, même vous, vous recevrez un tel amour. Quelqu'un qui se laisse affecter par des petites choses. Dont les plus petites choses vous affecterez. Dont le sourire ferait votre journée. Et même si une goutte de larme tombe, qui lui apporte tout le bonheur du monde. Vous arracherez tout le bonheur du monde et le lui apporterai. J'espère qu'un jour viendra dans votre destin un amour sans limite. Votre colère, votre douleur, noyez tout. Parce que quand le cœur est vide, alors seul le bonheur viendra. Faites-moi confiance. Un peu de musique maintenant. Chanson spéciale pour un interlocuteur spécial. Toujours pour votre plaisir. J'espère qu'avec cette chanson, tous vos fils se rejoignent dans votre cœur. J'espère que ce n'est pas comme ton frère, mais comme un inconnu que je pourrais t'aider. Radio a raison. Je vais manger ce pot de glace avec Arjun, puis ensuite on fera un jeu et je serai heureux. Arjun ? Arjun ? Regarde ce que j'ai ramené pour toi. Tiens, Arjun travaille comme vigile la nuit maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas rentré. Je vais commencer à manger. Je m'ennuie. Je devrais appeler Maï pour voir comment elle va. Remarque, il est tard. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Bien que... Ça pourrait être une bonne idée finalement d'appeler Osita. Ça va la faire enrager. Allez, go ! Ça la fera peut-être réagir. Allô ? Hey ! Ça baigne ? Vous êtes malade ? Vous n'avez pas honte d'appeler les gens à cette heure-ci ? Aujourd'hui, inutile d'être bon avec les gens. Je voulais juste savoir si Maï allait bien. Écoutez, sa famille est ici avec elle et s'en occupe. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour elle la nuit. Si vous rappelez encore aussi tard, vous allez le regretter. Qu'est-ce qui se passe, Zoya ? C'était qui ? Cet idiot d'Aditya Ouda. Apparemment, il appelait juste pour prendre de tes nouvelles. Adi appelle pour prendre de mes nouvelles. C'est mignon. Tu trouves ça mignon, Maï ? Qui appelle les gens aussi tard la nuit ? Je le connais. Je parie qu'il a fait ça juste pour m'énerver. Quel idiot. Va te coucher. Tout va bien ? C'est ça, courez, bande de lâches. Tout va bien. C'est fini. Ok, écoute, je dois aller à Bandra demain. J'aurai enfin terminé. Pourquoi ? Arshana ! Arjun ! Où étais-tu ? Tu m'as manqué. Salut. Ça va, vous deux ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez plus le crélo du matin ? On a fait des essais hier. C'était long, mais tout est ok. Et on va pouvoir enfin voir ton visage. Tu es comme un fantôme qui ne sort que le soir. Je disais justement, Arshana, qu'il fallait que je te voie parce que tu es l'animateur le plus populaire de la radio. Ton émission fait un carton. Je reçois des appels tous les jours. J'ai donc décidé d'en parler à la direction pour déplacer ton émission et la mettre le matin à une heure de grande écoute. Non. Ouais. Allez. Non, s'il vous plaît. Ouais. Non. Écoutez, je vous explique. Arjun n'est pas populaire. C'est IG qui... Mais enfin, ta cote de popularité exploserait. C'est ce que tu voulais, non ? Vous savez bien que j'ai un autre travail. Si mon père apprend que je quitte le cabinet d'avocat pour faire ce job d'animateur à la radio, il me tuerait. Mais enfin, tu deviendras si populaire. Ton père n'y verra aucun problème. Il me tuerait. Je suis heureux. Avec peu d'attention sur moi et peu d'antennes, je suis bien, crois-moi. Ok, très bien. Où est mon merci ? Merci. Eh bien, je t'ai pas dit que je cherchais un assistant pour toi l'autre jour à la réunion. J'ai dit que je te trouverais un bon stagiaire pour alléger ton travail, pour t'éviter trop de pression. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, j'ai vu l'annonce. Merci beaucoup. Dis-moi merci maintenant. Merci infiniment. Tu veux pas rencontrer ton assistant ? Non, c'est bon. Ok. Je dois me concentrer sur le travail. Ok. Il sourit. On dirait même qu'il a écouté la radio toute la nuit. Ours-t-là ! Quoi ? Qui réveille les gens comme ça ? T'es fou ou quoi ? Mon cœur s'a arrêté de battre. Allez, arrête ton cinéma. T'étais où ? Eh bien, tu m'as l'air en grande forme. T'as dormi dans mon lit, c'est ça ? Hé ! Arrête de rêver, mon frère. Tu sais quoi ? J'ai écouté le conseil d'un homme très intelligent. Ah oui ? Et quel conseil ? Tu dois suivre ton bonheur. Et pour ça, il va falloir que tu t'habilles, tu vois. Et que tu me déposes au bureau. Allez, maintenant, dépêche-toi de t'habiller. Quoi ? Maintenant ? Tout de suite. Oh mais non ! Si tu te rendors, je te crie encore dans les oreilles. On se lève ! Cet homme intelligent dont tu parles, c'est ton petit frère qui ferait n'importe quoi pour te voir heureux. Bonjour. Salut. Hey, Maï. Je ne vous avais pas vue ? En fait, je vous ai appelée hier soir et vous n'avez pas répondu. Vous avez eu le message ? Maï, on a beaucoup de travail. Oui. Maï, comment vous sentez-vous maintenant ? Je vais bien. Et vous ? Ça va. Maï, allez. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Madame, nous avons enfin un projet. Un tout petit projet, mais tout ce qui est petit est mignon, n'est-ce pas ? Comme les cupcakes. Madame, ce qu'elle veut dire, c'est qu'en fait, c'est un projet petit, mais ambitieux. C'est l'inauguration d'une boutique et ils veulent une célébrité pour leur ouverture. J'ai déjà parlé à quelques personnes. Vous pourrez discuter du prix avec elles. Excusez-moi. Allô ? Oui. Oui, bien sûr. Pas de problème. Que fait Aditya avec Maï ? Que m'indigance-t-il encore ? Je reviens dans deux minutes. Madame, on a encore beaucoup de personnes à appeler. Regardez le listing. Pouvez-vous me donner leur numéro, s'il vous plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est ? Une carte ? Eh ben maintenant, elle est à moi. Oui. T'es là ? Ah. Adi ? Adi, ton portefeuille. J'ai pris tout ton argent. Je t'ai juste laissé le pourboire. Voyez-vous ça ? Tu sais, tu es l'incarnation du roi Harry Chandra. Un jour, tu voleras le portefeuille d'un autre et à ce moment précis, je changerai de nom. Grand frère, je suis ton chauffeur attitré et ton assistant personnel. Dis-moi quand tu me paieras mon salaire. Dis-moi, t'as des problèmes d'argent parce que je pensais que tu travaillais juste la journée. Hier soir, j'ai appris que tu travaillais aussi de nuit, apparemment. Un job secret, paraît-il. Tu as besoin d'argent ? Combien tu gagnerais avec ça ? C'est pas déjà suffisant ? Hein ? Mon frère, de quoi tu parles ? Tu calmes, je blague. Ça me fait penser, t'étais où cette nuit ? Et où est passée ma carte ? Bon, écoute, oublions ça. Hier soir, j'ai fini toute la glace, alors ramène deux pots ce soir, s'il te plaît. Adi ? Ouais ? Regarde ça. C'est Maïa Rora, là-bas ? Pourquoi elle parle à des dix panettes ? Je pense qu'ils sont amis. Elle non plus, elle est panette. Allez, j'y vais. Salut. Madame, vous désirez ? Un cappuccino. Très bien. Dans quel pétrin je me suis encore mise. Je raconte à tout le monde que je vais au bureau, et je dois me lever tôt, et ensuite, finir ici, pour faire semblant de travailler. Oh, mon Dieu. Je sais que je n'ai pas beaucoup pensé à toi ces derniers temps. C'est pas une raison pour me laisser tomber. Mon Dieu, je suis sûre que tu peux m'aider. Voilà votre cappuccino. Salut les amis ! Ici votre animatrice, Tia, et vous écoutez Radio City 91.1 FM. Avant d'écouter la prochaine chanson, un message tout spécial d'un oiseau nocturne. Votre animateur préféré, AJ. Salut. Salut. Tu sais, je t'ai cherché depuis si longtemps. Tu es celle qui manque à ma vie. Ne sois pas surprise. C'est juste une offre d'emploi. En fait, j'ai besoin d'un stagiaire. Quelqu'un qui pourrait m'aider dans l'émission. Ça parle d'amitié, d'amour et de romance. Donc je cherche une personne sensible qui aime la musique et les histoires d'amour. Alors si tu t'es reconnu et que tu penses être cette personne, s'il te plaît, envoie-moi ton CV à rgag.radiocity.com et présente-toi à la radio pour un entretien sans rendez-vous. Je t'attends et j'ai hâte de faire ta connaissance. Non, ce job est fait pour toi. C'est un job pour moi. AJ, j'arrive. Mon Dieu, merci. Tu m'as entendu et tu as exaucé ma prière. Merci, merci, merci. Mille fois, merci, mon Dieu. Et puis, la voix de cette AJ AJ est tellement belle. Je suis sûre qu'il est mignon aussi. AJ. Vous n'êtes pas venu, alors pourquoi devrais-je payer ? Bien au contraire, Birjou, je dirais que c'est plutôt vous qui me devez de l'argent. Attendez une seconde, je vous avais prévenu, on ne fait pas ce genre de travail. Mais vous, vous avez insisté pour qu'on le fasse quand même. En plus de ça, c'était très risqué. On aurait pu avoir des problèmes, moi et mes gars. Vous avez beau être le chef de la bande, je ne vous paierai pas. Est-ce que c'est bien clair pour vous ? Wow ! Super ! Wow ! Alors c'était ça votre plan ? Ou peut-être devrais-je dire, votre plan raté ? Vous êtes dingues, ça c'est clair. Mais à ce point, je ne l'aurais jamais imaginé. Vous n'avez décidément jamais honte de ce que vous faites, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas honte de faire ça ? Faire ça alors que vous êtes une femme ? Ça s'est passé hier soir. Quoi qu'il se soit passé hier soir. Ça n'arrivera plus jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Maï, rentre s'il te plaît. Zoya, écoute Maï. Alors ? Dites-moi tout haut ce que vous avez sur le cœur. Allez-y, c'est bon. J'ai attendu une réaction de votre part depuis longtemps, s'il vous plaît. Pourquoi ? Pourquoi je dois réagir ? Pourquoi je devrais réagir à votre comportement enfantin ? Qui êtes-vous pour moi ? Qui êtes-vous pour moi ? Un ami ? Un ennemi ? Un parent ? Qui vous a donné le droit de vous immiscer dans mes affaires familiales ? Je vais vous dire qui je suis pour vous. Je suis juste un moyen de vous sortir de votre ennui quotidien. Je pense même que vous avez sauvé ma vie et maintenant je suis guérie. Vous pouvez jouer comme vous savez le faire, continuer votre petit jeu tranquille. Quand ça ne concernait que moi, ça allait encore, mais... Là, vous entraînez Maï là-dedans et ça, je ne le tolère pas. Vous croyez que je suis une émission de divertissement, c'est ça ? Et que la télécommande est entre vos mains ? Vous allumez et vous éteignez quand vous prend l'envie. Mais vous vous trompez, vous savez. Je ne laisserai rien arriver à Maï. Pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi me faites-vous toujours dire ce que je refuse de dire ? Je ne veux pas être malpolie, mais pourquoi vous me poussez à faire ce dont je n'ai pas envie ? Vous me poussez toujours à dire des choses dures. Je n'élève jamais la voix, sauf avec vous. Laissez-moi donc tranquille. J'en ai marre de ces histoires. Qu'on veuille le croire ou non, qu'on veuille l'accepter ou non, nos destins sont complètement liés. Vous vous souvenez ? Qu'on le croit ou non, qu'on l'accepte ou non, nos destins sont liés. Entre à jamais, a dit. C'est pour ça que nos vies sont condamnées à se rencontrer tôt ou tard, et ce jusqu'à la fin. Après tout, prenez-le comme vous voulez. Le fait est que vous êtes coincés avec moi. Malédiction. Malédiction. C'est une vraie malédiction. Qu'on en soit là à cause de nos ex-conjouents. Que par la faute du destin, on soit coincés ensemble tous les deux. Peut-être est-ce à cause d'une faute commise dans une vie passée. est-ce que le karma nous fait payer ça aujourd'hui ? Je n'ai aucune envie de croiser votre visage tous les jours. Et c'est mon plus grand désarroi que de travailler dans le même bureau que vous. Car je veux le bien de tous les employés qui travaillent ici. Je pense à leur futur, leur avenir. Mais ça, évidemment, vous ne le comprendrez jamais, car vous êtes la personne la plus égoïste que je connaisse. Sérieusement ? Au cas où vous auriez des petits trous de mémoire, essayez de vous frapper le front avec la paume de votre main. C'est une vieille méthode pour se rafraîchir la mémoire. Vous verrez. Et peut-être que vous vous souviendrez que ce n'est pas moi le plus égoïste. Vous comptez vos bonnes actions ? Merci. Quoi que vous ayez fait pour moi, je ne serai jamais assez reconnaissante. Mais je vous en prie, à présent, suivez votre route et je suivrai la mienne. Je vous le demande solennellement. Ne vous approchez plus de moi ou de Maï. C'est clair ? Sacré Zoya. Tu aurais dû me demander l'inverse. Tu sais que je suis une vraie tête de mule. Tu aurais dû me dire reste là. Je vais devoir rester près de toi et de Maï. Alitya ? Où est-il passé ? C'est bizarre. Lui qui a toujours besoin que quelqu'un vienne le réveiller. Mais pas aujourd'hui. Ah. En ce moment, Adi va au bureau tous les jours, tu sais. Il n'a plus besoin de personne pour le réveiller. Vraiment ? Super. Mais quel bureau ? Euh... Tu veux dire celui qui peut faire faillite à tout moment ? Il n'est vraiment pas croyable. Je ne le comprendrai jamais. On lui a expliqué pourtant. Je lui ai dit fais l'école d'avocat, viens travailler avec ton père. Mais non, il voulait voler. Il a fait l'école de pilote. Il est devenu pilote. Et ensuite, il a été viré. Et maintenant, il travaille pour une boîte d'événementiel. Il organise des mariages et des anniversaires. Alors où est le problème, Arch ? Au moins, notre fils fait quelque chose de sa vie. Tu ne comprends pas, Anjana. Zoya travaille dans le même bureau que lui. Et tant que notre fils sera en contact avec elle, il sera incapable d'oublier son passé. et aussi toute cette affaire avec Pouja. S'il te plaît, ne te fais pas autant de soucis pour ton fils. Et puis, que peut-on faire de toute façon ? Si Adi décide de faire quelque chose, personne ne peut l'en empêcher. Quoi que je dise, il a toujours le dernier mot. Et tu sais comme ton fils peut être têtu. Mais au moins, je suis contente qu'il ait retrouvé un peu de paix et d'ordre dans sa vie. Ne t'inquiète pas. Même s'il est borné, je suis quand même son père. Je sais comment m'y prendre et je le ferai. va savoir ce que Aditya est en train de raconter à Zoya. Je crois que mon petit manège est terminé maintenant. Je ne sais pas. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va me crier dessus. Adi, je peux tout t'expliquer. Adi, Adi, je peux vraiment tout t'expliquer. S'il te plaît, viens. Maï ? Viens, viens. Où allez-vous, Maï ? Viens, s'il te plaît. Lâchez ma main. Maï. Maï. Je ne voulais pas... Maï, Maï, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Adi, tu sais ce que tu as vu. Franchement, Maï. Vous êtes trop imprudente. Vous êtes beaucoup trop irresponsable. Vous faites toujours les mauvais choix et vous finissez par vous retrouver coincé dans des affaires pas possibles. Il faut que quelqu'un vienne vous en sortir. Mais vous savez quoi ? C'est d'accord. Je vais vous aider. Je vais vous aider car je sais que vous n'avez pas un mauvais fond. C'est à cause des autres que vous êtes devenus ainsi. Comme vous avez le cœur brisé, c'est plus facile de... Faire le mal. Maï, je sais que vous n'avez pas que du mauvais en vous. Vous avez peur. Peur de vos sentiments. Et cette peur vous pousse à faire des erreurs et à vous méfier des gens. Mais je comprends. Maï, je sais que vous êtes une bonne personne. Je sais que je peux avoir confiance en vous. Et vous aussi, vous pouvez me faire confiance, Maï. Croyez-moi. Alors dites-moi. Est-ce que j'ai raison ? Allez, Maï. Vous pouvez me dire... Je sais qu'il y a un cœur qui bat en vous et qu'il n'a pas que du mauvais en lui. Je sais qu'il peut être bon et généreux aussi. Allez. Parlez-moi, Maï. Maï, vous pouvez me faire confiance. Vous avez un cœur. Vous avez encore un cœur. Allez, Maï. Vous voulez sauver votre vie ? Vous voulez devenir meilleure ? Vous voulez être sauvée ? Allez, Maï. Acceptez mon aide. Oui. Parfait. Alors préparez-vous, jeune fille. À devenir meilleure. À passer à la version 2.0 de Maï. Et croyez-moi, le monde va adorer cette nouvelle version de vous. Une jeune fille. Alors. M psy chine. Allez, merci. A foi. On lui. On lui. Alors, c'est bon. Je ne sais pas ! En oum, j'ai jamais servi sticking à la Dis Typale est un mort. Ah, Zoya. Maï est ta plus grande faiblesse. Et à présent, je vais en faire ma plus grande force. C'est toi qui l'as voulu. Tu m'as dit de ne pas m'approcher. Et maintenant, regarde. Sous-titrage ST' 501